Bonjour. Bonjour. Votre prénom ? Marie-Josée. Votre date de naissance ? 04-09-58. 58. Et je vois... Vous êtes de quelle région ? Je suis née à Isberge, donc pas de Calais, mais j'habite en Belgique maintenant. Et vous habitez où en Belgique ? À Épierre. C'est où ça ? Tournez-vous. Ah, tournez, oui, je connais. Voilà, je suis pas loin de tourner. Tournez, c'est à Prémence. Voilà. Après Mence, oui, non, je connais, je connais. 17 et 21, 3. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Ben, là, c'était pour la demande d'une maison sociale. Est-ce que ça va encore durer longtemps ? D'accord. Alors, je vais vous dire une chose. Je vais vous demander une chose. Est-ce que votre mari, votre mari actuel, j'ai vu la violence sur vous ? Eh oui. J'ai vu la violence sur vous. J'ai vu la violence depuis trois ans. Depuis trois ans. Depuis trois ans, vous êtes arrivée à saturation. Oui. Je pense que c'était un... On va plus naturel. Oui. Mais il y a eu aussi l'alcool sur lui. À un certain moment donné. Alors, attention à l'alcool à lui. Et j'ai vu autre chose que je ne peux pas vous dire à l'antenne parce que c'est personnel. Mais ce que j'ai vu, vous allez passer à une étape beaucoup meilleure dans les cinq mois à venir. Ça veut dire que vous avez l'arrivée du Jupiter en Vierge va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup votre signe à sortir de cet engrenage et ce qui vous retient. Normalement, vous aurez pu partir depuis longtemps au niveau privé parce que les finances ne sont pas là. Il faut dire les choses. Vous n'avez pas une situation financière stable. Non. C'est vraiment dans le gouffre. Ça veut dire que vous étiez dépendant de votre mari. Je vous dis franchement. Et c'est lui qui vous a manipulé complètement. Ah oui. Oui, j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de lui. Oui, oui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il vous a manipulé complètement. Oui. Il a essayé de profiter d'abuser de votre faiblesse. C'est ce qu'il a fait. C'est juste. C'est pas un par amour. Et en plus, derrière lui, il y a la méchanceté de deux personnes parce que je vois deux personnes à côté de lui, familiales. Ça peut être une mère ou quelqu'un, une soeur ou quelqu'un très proche de lui qui lui monte la tête contre vous. Son fils. Son fils. Il y a quelqu'un normalement qui lui monte la tête parce que c'est une deuxième personne de votre vie. C'est pas la première personne. Non, non, c'est la deuxième. Et la première, c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, de toute façon, je ne veux pas dire qu'il est malade. Mais je dirais pratiquement parce que pour vous battre, il n'a pas le droit de vous battre déjà, premièrement. Et deuxièmement, vous n'êtes pas à sa merci quand il a envie. Je veux dire, normalement, c'est bon, il arrive à un stade, vous n'avez pas l'âge d'une gamine. Et deuxièmement, il n'a pas à vous battre comme ça puisque vous devez. Maintenant, la situation ne va pas rester stagnée comme ça. C'est logique. On arrive, vous savez, Marie-Jo, c'est comme ça qu'on vous appelle. Quand on arrive à un stade où on est dans le gouffre, on ne peut que remonter. Quand on est en bas de l'échelle, on ne peut que remonter. Quand on est en haut de l'échelle, on peut descendre, mais on peut aussi remonter. Donc, vous, vous êtes en bas de l'échelle, vous allez remonter. Mais je pense par votre propre moyen. Ça veut dire que vous allez avoir... Il ne croit pas du tout que vous allez vous partir de la maison. Non, il ne croit pas. Parce qu'il croit que vous êtes incapable. Mais moi, je pense que vous êtes arrivés tellement à un stade que vous avez ras-le-bol de tout. Ah oui, tout est prêt. J'espère d'avoir une maison le plus vite possible. Et vous allez la voir parce que je vois une assistante sociale, une femme qui va vous aider à obtenir quelque chose parce que je vois que vous avez déposé plainte ou quelque chose qui s'est fait contre lui parce que je voyais aussi des hématomes sur votre bras. Oui, c'est juste. J'ai vu du bleu sur vous. J'ai vu du bleu. J'ai eu un flash. J'ai vu du bleu. J'ai l'impression que Dieu merci que vous partez parce qu'il aurait été dangereux pour vous. Et c'est bien que vous avez bien raison de partir. Et je vous dis, avant cinq mois, vous êtes déjà partis. Vous aurez un petit truc. Comme on dit, un petit truc chez soi, c'est mieux un grand chez les autres. Et ça, c'est ce que vous voulez. Bien sûr. Et c'est ce que vous allez avoir. Voilà ma chère Marie-Josée. Je ne vous souhaite que du courage et je veux prier pour vous pour que vous aurez satisfaction. Ah d'accord. Mais j'ai une petite question avant de vous quitter. Je ne pourrai pas. Mais vous croyez que je... Ah d'accord. Je ne pourrai pas parce que normalement, on est limité par le temps. Par contre, mon code identifiant, le 3014, accède de Paris. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Et même, normalement, je suis entre Paris et Bruxelles souvent. Ah d'accord. Voilà. Merci à vous. A bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.